Je suis marié, mais je suis en jachère. Tu ne me satisfais pas. Bien, j'invite dans cette vidéo les hommes mariés, surtout les hommes d'affaires et businessmen. C'est comme ça que vous maltraitez vos femmes pour vous plaindre après et les traiter des prostituées, bordel et autres. Écoutez attentivement, je vous prends après. Tu ne me satisfais pas. Et une fois, j'ai essayé de t'en parler, mais tu as failli me tirer depuis l'heure. Franchement, je ne veux pas. Mais je n'ai pas envie de te tromper parce que je t'aime. Il faut bien que les choses changent. Sinon, vraiment, je ne serai plus la moi. Je vais rompre les fiançailles et je vais aller me chercher ailleurs. Parce que je ne veux pas vieillir dans une relation où je serai tout le temps frustrée. Parce que Karimou, je suis déjà malade. Ça me crée plein de maladies. Je l'aimais tout le temps. Je ne suis pas une personne agréable pour mon entourage, pour ma famille. Tout le monde se plaint. Et moi, ça ne va pas. Monsieur Tobi, très affecté par ces paroles de votre femme, elle vous crache sur le visage. C'est ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait là, comment ? J'étais à 10 ans, j'étais à 10 ans. J'étais à 10 ans, je t'expliquais le problème. Tu viens parler de mon intimité devant des millions de téléspectateurs. Nous sommes au 21e siècle, chérie. Les gens gèrent les problèmes de cette façon-là que tu veux. Qu'est-ce que tu fais là ? On fait quoi là ? On est là pour parler de notre problème. Et c'est un problème grave pour moi. Mais c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des millions de téléspectateurs. Attends là. Tant que parle, tu écoutes. Je fais que ma mère meurt alors dans la relation. Attends, tu es sérieuse là ? Tu es sérieuse là ? Oui. C'est un problème grave. Et il faut des solutions. C'est grave, c'est notre problème, chérie. Ce n'est pas le problème de la terre entière. Tu sais ce que tu es en train de faire là. Attends, tu réalises un simple instant là. Si je meurs, ça sera le problème de toute la terre entière. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il faut qu'on solutionne ça maintenant. Je ne peux pas rester dans un foyer où toi, tu es toujours à l'aise. Tu es toujours bien, épanoui. Moi, c'est la fuite. Tessie, Tessie, Tessie. C'est notre intimité dont tu parles là. Tu as vu un enfant ici là. Non mais Tessie, attends. Je suis un chef d'entreprise. Ah oui, tu es chef d'entreprise, non ? Tu imagines mes partenaires, mes partenaires en train... Vous avez tout fait pour que je vienne ici. Je vous ai dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu es chef d'entreprise là-bas. Et je viens, imagine un simple instant, mes partenaires en train de regarder là. Ils me voyaient voir mon visage, en train de passer et de suivre des histoires pareilles. Il faut que le monde entier sache donc que... C'est un chef d'entreprise, un chef d'entreprise qui a échoué ses livres. Monsieur, madame, Tessie, tu ne peux pas me faire ça. C'est un peu plus difficile de regarder. Tessie, tu ne peux pas me faire ça. Non, comment ça ? À la télé. Non, moi je blague avec tout, mais l'autre là, je ne blague pas. Je suis fatiguée que tu me bricole. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Oui, mais Tessie, est-ce qu'on doit en discuter à la télé ? Monsieur Toby, puisqu'elle nous a confié, vous avoir essayé de vous poser le problème à deux à la maison et que vous avez été plutôt très violent vis-à-vis d'elle. Et maintenant, elle ne sait plus comment est-ce qu'elle peut vous amener à comprendre que voilà où se situe le problème. Elle a peut-être saisi l'occasion par le canal de cette émission de vous poser ce problème, même si c'est sa mono-vision qu'elle le fait. Mais elle pense quand même qu'à travers ce canal... Non, pas comme ça, moi je suis rentré de voyage, monsieur, je rentre de voyage, je suis super fatigué. Les voyages, les voyages, toujours ? Oui, mais Tessie, Tessie, il faut replacer les choses dans le contexte. J'arrive, je trouve, mon épais me dit, je veux qu'on parle de quelque chose. Oui. Et puis elle me sort un truc là, elle me dit, oui, je veux qu'on utilise ça. Mais vous êtes un homme ! Mettez-vous à ma place ! C'est quoi ça ? Monsieur Toby, sans vous couper, elle a quand même dit quelque chose de très pertinent. Elle a dit, elle a préféré utiliser cet engin plutôt que de vous tromper. Mais écoutez, monsieur François, c'est une femme qui se soucie vraiment du bien-être, de son ménage. Écoutez. Parce que moi je sais, rats sont des femmes qui pourraient avoir le courage de dire à leur mari, chérie, je ne veux pas te tromper, je veux qu'on améliore notre sexualité. Mais voici ce que je propose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un souci pour elle ? Oui, mais c'est pas comme si j'avais pas de vie intime avec ma moitié. Puisqu'elle n'est pas satisfaite de cette ville-là. Mais elle n'est pas, mais quand vous dites, elle est pas, mais tessie, attends. Chérie, en ferme de préliminaire, tu es zéro, Macabo, laisse-moi te dire ça. Tu as beau être un chef d'entreprise, mettre la société qui est ton foyer, là-dedans tu as échoué. Voilà, celle-ci l'en est. Tessie, s'il te plaît, tu m'as dit assez émasculée comme ça, en venant parler de ma vie sexuelle sur un plateau télé. Regarde-moi, est-ce que je ne suis pas une belle femme ? Regarde ma taille, 1m80. Telle de belle, je suis chez toi tout le temps, je suis au morceau de bois. Quand tu vas te mettre à l'aise tout le temps, moi je dois mourir la coagulation, je ne veux plus de ça. Si tu ne peux pas t'améliorer, je vais aller me chercher ailleurs. Voilà. Monsieur Gomi, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre au sérieux l'inquiétude de votre épouse ? Votre futur épouse ? Écoutez, vous savez, quand je viens à cette émission, je suis attendu à tout, je suis préparé à tout, sauf à ça. Voilà, je, sincèrement, je, je suis pris de cour et, oui, elle dit qu'elle a une inquiétude, elle a un problème. Elle ne m'a jamais posé de problème comme ça. Quand on vous dit, je veux maintenant qu'on utilise ça, je fais comment ? Vraiment, je suis étonné. C'est chaud. Car la femme se fâche, le secret est dehors. Honnêtement, les amis, même si c'est une mise en scène, c'est une émission, je ne sais pas si c'est la réalité, vraiment, parce que c'est vraiment les gars montrent les droits. Même si c'est une mise en scène, ce sont les réalités dans nos foyers. Le président Chop Chop disait dernièrement, il y a tellement des hommes, tellement des gens qui se contentent, qui prennent trop de temps pour leurs affaires, pour leurs business, parce qu'ils oublient l'éducation de leurs enfants. Ne donnez pas tellement de temps, de l'importance à l'argent. Ne vous accrochez pas tellement à l'argent. Ils sont au point d'abandonner vos femmes. Faites très attention. Parce que, si tu perds ta femme, ta première force, c'est ton épouse. Quand tu es une bonne femme, tu vas réussir. Et si tu négliges ta femme, comme elle parle, sache que c'est le début de tes échecs. Méfiez-vous, nos femmes ne sont pas des robots chez nous. Il faut avoir du temps pour vos épouses. Elle se plaît. C'est vrai que le canal, si c'est vraiment vrai, venez à Mondovision, exposez votre couple. Pour moi, je ne trouve pas ça vraiment juste. Mais, ce sont des réalités. C'est des choses qui devraient se gérer en famille, la belle famille, les frères, les oncles. Mais, vraiment, chez les hommes, prenez vraiment ce que vous avez vu là, en considération. Beaucoup de femmes vivent ça. Et beaucoup de femmes sont chinoises. D'autres ne parlent pas. Elles attendent seulement, en attendant qu'un jour, un jour, un jour, le jour qu'elles décident que, bon, je m'arrête là. Ça suffit. C'est comme ça que le désordre commence. Et quand le désordre commence déjà. Bon, chers frères, prenez vraiment du temps pour vos femmes. Ayez du temps. C'est vrai. Il y a les affaires. Il y a l'argent. Vous allez mourir laisser toutes les affaires. Vous allez mourir laisser toujours l'argent. Vous comprenez, non ? Il faut avoir le temps pour ça. Dissiner. Pour ça, coco. En passant, n'oubliez pas de vous inscrire pour la formation. Pour ceux qui veulent apprendre à faire des montages vidéo via le smartphone, téléphone et tout le reste. Voilà, je vous présente donc cette formation. Ne ratez pas. Vous voyez les dates. Tout est sur le visuel. C'est la collaboratrice de Patrick Kenyikamga qui lance cette formation. Ce qui sera purement en ligne. Madame Paulette Fautin, DG adjointe de Voury TV. Donc, elle est en collaboration avec M. Patrick Kenyikamga, le DG de Voury TV. Donc, ne ratez pas cette formation. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.